Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique, voici les titres de cette édition. Au Sénégal, les résultats des législatives se font attendre, même si la coalition de Macky Sall semble certaine de l'emporter. Mais pour Dakar, c'est plié, victoire de la coalition au pouvoir, les précisions de Sarasako dans un instant. Les obsèques sous haute tension de Mgr Bala au Cameroun, l'évêque a été inhumé à Bafia où il officiait. Le religieux a été retrouvé dans une rivière en juin. L'église camerounaise parle d'assassinat quand la justice conclut, elle, à une noyade. Ce qui a provoqué la colère des fidèles, vous l'entendrez. Et puis la communauté noire de France a du mal à faire entendre sa voix. Christian Bala lui consacre donc un documentaire. Le réalisateur est notre invité. La France cachée, c'est le nom de son film, donne la parole au talent de l'Hexagone, issu de ce qu'on aime appeler en France la diversité. Au Sénégal, les résultats définitifs des législatives qui étaient attendus ce mercredi se font toujours attendre, même si les premiers comptages de voix donnent une large victoire à la coalition présidentielle. En revanche, le suspens a été levé ce jeudi autour de Dakar. La victoire était, depuis le début de semaine, revendiquée par deux formations. Mais c'est bien la coalition présidentielle qui remporte la capitale sur place. Les précisions de Sarasako. 2754 voix seulement séparent Beno Boc-Yakar de Manco-Taraou, Sénégal. La coalition présidentielle devance la formation menée par le maire de la ville, Khalifa Sal, de moins d'un pour cent des suffrages. Cela faisait déjà plusieurs jours que les deux formations se disputaient. La victoire de la circonscription de Dakar, la commission départementale de recensement des votes, a donc finalement tranché hier soir. La coalition d'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle poserait des recours et parle, je cite, de « hold-up électoral ». Dakar, rappelons-le, est la plus grosse circonscription du pays. Elle donne droit à sept députés et sa victoire est évidemment hautement symbolique. Prochaine étape à présent, la compilation des votes au niveau national. Puis les résultats provisoires seront proclamés. Les candidats auront alors un délai de cinq jours pour poser des recours, avant donc la proclamation des résultats définitifs, cette fois par le Conseil constitutionnel. J-Moisin, pour la présidentielle Rwanda, trois candidats sont en lice. Philippe Payimana, un candidat indépendant. Franck Abineza, le président du Parti Vert, parti d'opposition. Et le président sortant, Paul Kagame, qui part grand favori de ce scrutin. Thaïs Brouk, Akigali, nous explique le déroulement de la journée de vote à venir. Les bureaux de vote ouvrent dès 7h du matin et les files d'attente promettent d'être longues. En effet, près de 7 millions de Rwandais doivent se déplacer pour voter dans quelques 12 000 bureaux de vote. Trois noms seront inscrits sur les bulletins de vote. Il y aura Philippe Payimana, ce candidat indépendant, Franck Abineza pour le Parti démocratique vert et évidemment le président sortant, Paul Kagame, qui sera le candidat du tout-puissant Front patriotique rwandais. Paul Kagame l'a annoncé pendant cette campagne. Il a dit que le 4 août, c'est juste une formalité. En effet, il part grand favori de ce scrutin. Selon les observateurs, il serait même surprenant qu'il fasse moins de 90 %. En 2015, lors du référendum constitutionnel qui lui permet aujourd'hui de se présenter pour un troisième mandat, plus de 98 % des Rwandais lui avaient dit oui, en tout cas officiellement. Il faut dire que Paul Kagame peut mettre en avant son bilan. Il a notamment mis fin au génocide de 1994. Il a reconstruit le pays et certains parlent même de miracle économique rwandais. Mais les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un régime autoritaire qui réprime toute voix dissidente dans le pays. Cela pourrait même mettre son long aile le doute sur la validité du scrutin, sur la sincérité du scrutin. En tout cas, on connaîtra les résultats de cette élection ce vendredi soir dans la soirée. Au Togo, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l'OME à l'appel de l'opposition qui réclame l'application des réformes institutionnelles afin de permettre l'alternance. Les opposants accusent le président, Ford Nassimbe, de chercher à s'éterniser au pouvoir en 2020. Le président qui a été élu en 2005, 2010, 2015, toujours après un scrutin contesté. Un accord politique signé il y a dix ans était censé mettre en œuvre des réformes démocratiques. Au Cameroun, les obsèques de Mgr Jean-Marie Benoît Bala se sont poursuivis. Ce jeudi, à Bafia, où le religieux officier a été inhumé sous haute sécurité. En juin dernier, Mgr Bala est retrouvé mort dans une rivière. La justice camerounaise privilégie la thèse de la noyade. L'église, elle, parle d'assassinat. Marcel Amoco et Zigoto Chaya ont suivi les derniers hommages. Un cortège qui file toute sirène hurlante, direction la cathédrale de Yaoundé, pour la messe d'adieu à Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de la ville de Bafia, décédé en juin dernier dans des circonstances mystérieuses. Intense émotion à l'arrivée du cercueil, accueillie par les yu-yous des fidèles, mouchoirs au poing et larmes aux yeux. A l'extérieur, la colère intacte de la foule deux mois après la mort du prélat. Une foule venue réclamer justice, plus que jamais persuadée de l'assassinat de l'évêque. Après Yaoundé, direction Bafia, le diocèse de l'évêque depuis 14 ans. Sécurité renforcée sur la place des fêtes, prise d'assaut par les fidèles, mais aussi les notables locaux, tous encore sous le choc, comme ces chefs traditionnels. Ce que nous vivons dans le Mbam est énorme, je crois que c'est unique dans le monde qu'un évêque puisse disparaître de cette manière-là. Alors comprenez notre tristesse, notre déception. L'occasion pour l'épiscopat Gamaounais d'intensifier son bras de fer avec les autorités judiciaires qui ont conclu à une simple noyade de l'évêque. Le clergé a accepté d'enterrer le prêtre sans renoncer à sa plainte contre X pour faire, dit-il, éclater la vérité. Nous allons tout simplement enterrer notre frère dans la paix. Et on sait ce qui s'est passé. Maintenant, l'affaire est confiée à la justice et c'est cela que nous allons suivre. Mgr Bala, désormais enterré, les évêques camerounais entendent poursuivre leur croisade au nom de la quinzaine de prêtres décédés ces dernières années, des morts toujours entourés d'un épais mystère. À l'occasion du festival Black Movie Summer qui démarre sur Paris ce week-end, nous intéressons ce soir à un documentaire qui sera présenté par Christian Bela. Bonsoir, vous êtes notre invité et vous avez réalisé le documentaire La France cachée. Alors c'est un documentaire très artistique comme une balade au cœur du Paris noir, de la communauté noire, entremêlée d'interviews de protagonistes qui expliquent justement ce qu'est être noir en France. Vous-même, Christian, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, vous avez longtemps vécu en Asie. Ça fait un an et demi que vous êtes en France et vous dites que justement vous avez fait un constat que la communauté noire était très peu représentée, d'où ce documentaire. Oui. La raison pour laquelle ce documentaire a été fait, c'est déjà pour dire que la communauté noire, comme vous l'avez dit, est peu représentée. Donc l'idée c'était vraiment de la mettre en avant par ce documentaire. Donc d'aller vraiment chercher des gens qui étaient connus dans leur domaine et de montrer aussi des personnes, de personnes de tous les jours, de dire que voilà, on a aussi besoin d'être représenté comme d'autres communautés. Oui, dans votre documentaire, on voit aussi bien des journalistes, des artistes, Fred et Bami notamment qu'on a reçu ici dans le journal de l'Afrique et aussi des mères de famille. Comment est-ce que vous avez ressenti ce manque de représentativité quand vous êtes arrivé en France ? C'est quoi ? Vous allumez votre télé et vous dites il n'y a pas de noir, vous allez au cinéma, il n'y a pas de noir. Comment ça s'est passé ? Le manque de représentation, je pense que c'est beaucoup en parlant à des gens. Déjà moi quand je suis arrivé, je remarquais tous les jours la couleur, les noirs partout dans les rues. Mais c'est vraiment en parlant aux gens, aux Français africains que j'ai rencontrés, que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai problème de représentation. Et donc l'idée c'était de réunir toutes ces voix et de dire que voilà, ok, je veux faire un projet et ce projet, voilà, les gens étaient vraiment dans le manque et je voulais vraiment réunir ces personnes et faire ce projet. Mais vous voulez toucher qui ? Parce que là, votre documentaire, vous le présentez dans un festival de films autour de la communauté noire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de la diaspora parle à la diaspora ? Je pense que ce n'est pas le but de documentaire quand on veut sensibiliser sur cette question. Je veux déjà toucher, déjà la communauté noire pour dire qu'il y a des gens qui font des choses. Parce que ce documentaire, c'est... Rendre fière la communauté noire ? Rendre fière la communauté noire, rendre fière des gens, déjà qui ont participé à ce documentaire, mais aussi des gens qui sont dans des quartiers pour voir au fait qu'il y a des gens vraiment qui font des choses. Pour dire qu'on ne va pas attendre que des médias ou que d'autres personnes le font parce que ça ne s'est pas fait. Mais que nous, on va le faire. Et de montrer à ces personnes-là, mais aussi de montrer à d'autres communautés. Parce que l'idée que ce documentaire s'ouvre à d'autres communautés. Mais au Black Movie Summer, il y a autant de noirs que des blancs et que d'autres communautés. Mais l'idée serait après de s'ouvrir notamment sur d'autres personnes. Mais c'est un peu paradoxal pour un noir ayant vécu en Asie, où là il y a encore moins de représentativité, d'avoir fait ce constat en France. Comment est-ce que vous avez vécu en Chine, en Thaïlande ? Ça devait être encore plus difficile. C'est sûr que là-bas c'est plus difficile parce que déjà il n'y a pas le droit de l'homme. Donc la seule différence je pense avec l'Asie et la France niveau en étant noirs, je pense qu'ici il y a beaucoup plus d'hypocrisie. Les gens ils sont plus... Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites à cause du système de la justice. Mais là-bas c'est vraiment... On ne veut pas de vous ici parce que vous êtes noirs. On ne veut pas que vous ayez cet appartement parce que vous êtes noirs. Il y a vraiment ce côté... Vous l'avez tout de suite ressenti ? Je l'ai vraiment ressenti direct et c'est pour ça dans le documentaire j'ai même dit que c'est en France que j'ai redécouvert mon identité noire. Parce qu'en France c'est vrai qu'en tant qu'étranger, la richesse culturelle ici vous la sentez dès votre arrivée. Mais c'est dommage que ces personnes-là ne soient pas représentées. Et vous voulez donner une suite à la France cachée, vous voulez vous intéresser à d'autres communautés peu représentées en France ? C'est ça, c'est ça le prochain chapitre, ça sera la communauté asiatique. Donc l'idée c'est de vraiment représenter toutes ces communautés moins représentées dans les médias, dans les magazines, partout en France. C'est de dire qu'il y a des gens de la communauté asiatique comme de la communauté africaine, comme de la communauté maghrébenne ou jeton qui font des choses, pas forcément ce que les médias montrent, mais aussi qui excellent dans des domaines qui sont connus à l'international comme en France. Merci Christian Bélin d'avoir été dans le journal de l'Afrique, la France cachée. C'est votre documentaire et merci à vous d'avoir suivi le journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct continue avec Aude Le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada